Musique 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 C'est là que j'ai découvert le basket, parce que tout le monde là porte le basket, c'est une très tendance, et quand je suis allé au Japon, j'ai commencé à me dessiner en fait pour, parce que j'ai toujours été un costume, alors je trouvais ça à un certain moment un peu bête, alors j'ai voulu porter le basket pour me donner un coup de jeunesse. En fait, j'ai créé un lien avec la voiture, parce que je trouve que ça combine ma passion avec mon hobby. Et la voiture était tellement intéressante, parce que quand on lance un désir ou un tuyau, de porter la même couleur que la voiture, la même matière que la voiture, en fait ça créé un lien entre la personne et la voiture, et franchement, tous les designs, c'est une expression personnelle, alors c'était parfait pour moi. Je pense que le basket pour moi c'est une façon dont c'est démarqué un petit peu, parce qu'on vit dans un monde très uniformisé, alors ça donne juste une touche très personnelle, très authentique, que personne d'autre a, alors on peut créer un truc banal, un truc spécial. On essaie de mettre dans les chaussures la même chose qu'on met dans la voiture, une inspiration sportive, mais aussi de, comment dire, de petits clins d'oeil à le passé. Par exemple, on utilisait des tirets très fines, comme Vazarelli à l'époque, qui a travaillé chez Renault dans les années 70, et on essaie de capter la carrière de la voiture avec deux côtés, un côté intérieur et un côté extérieur, asymétriques, alors c'est peut-être le cercle qu'on va trouver dans la vraie voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, j'ai plus de chaussures que mon épouse. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...